Range ta chambre ! Ah, je ne les retrouve plus ! Attends, je suis sûr qu'ils étaient par là ! Oh zut, j'ai jeté le mauvais document ! On fait des recherches et on vous recontacte dès que possible ! Eh oui, on a tous entendu ou prononcé ces différentes phrases. Ranger, trier, rechercher, jeter, archiver. Que l'on soit ou non des adeptes de l'ordre, on est bien forcé d'y passer. Et vu les volumes de données numériques que l'on manipule désormais, classer va devenir de plus en plus nécessaire. Alors, je vous propose deux séries de vidéos sur l'organisation de l'information. D'une part, cette première série consacrée à l'organisation des documents. Et puis, dans une deuxième série, je traite spécifiquement de l'organisation des données à l'aide en particulier de bases de données relationnelles. Pour commencer, il est nécessaire de bien comprendre ce que sont les documents. Ils réunissent des informations complexes et nombreuses. Pour en savoir plus sur les documents, n'hésitez pas à d'abord visionner ma vidéo qui explore leurs spécificités. Classer, c'est organiser des éléments selon une certaine logique. On va principalement classer en regroupant par similitudes. On va mettre ensemble des choses qui traitent d'un même sujet, adoptent un même format de données, sont issus d'un même hauteur, possèdent une même couleur ou une même taille, ont été créés à une même date. Alors bien sûr, on ne va pas utiliser tous ces critères à la fois, mais on va pouvoir en mixer certains. Chaque situation a donc plusieurs solutions de classement possibles. Et parmi ces différentes solutions, un classement réussi va répondre au mieux au besoin, en s'adaptant à la fois aux spécificités des documents et de leurs utilisateurs. Classer permet avant tout de gagner en efficacité. On va classer pour ranger plus rapidement nos documents et ensuite les retrouver plus facilement. Classer des documents facilite le fonctionnement du travail. On gagne en temps et en énergie. Au-delà de la simple facilité d'utilisation, classer permet aussi de valoriser l'information en la rendant accessible. Qui n'a jamais passé de précieuses minutes à chercher en vain un courrier, un livre, un cours ? Rien de pire que de savoir que le précieux document est là, dans cette pile, dans cette étagère, quelque part sur le réseau, sans pouvoir mettre la main dessus. Si elle n'est pas correctement classée, l'information, a fortiori numérique, perd beaucoup en utilité. On expérimente souvent ce besoin lorsqu'on est soi-même à la recherche d'une information sur le web ou sur un serveur. On y accède d'autant plus facilement qu'elle est positionnée dans une arborescence dont on comprend la logique ou qu'elle a été correctement référencée avec des mots-clés pertinents. Dernier intérêt du classement, la confidentialité et la sécurité. Parce que l'information est une ressource précieuse pour l'entreprise qui ne doit pas la traiter avec négligence. Que ce soit au niveau physique ou numérique, un classement facilite l'application de règles de sécurité et de confidentialité. On peut plus facilement contrôler l'accès et l'intégrité de documents quand ils sont regroupés dans une même zone ou correctement indexés. On pourra également restreindre leur accès aux seules personnes autorisées. Il existe principalement trois approches pour classer des documents et il est envisageable d'en appliquer plusieurs à la fois. Première approche, le plan de classement qui définit des critères d'organisation appliqués aux documents. Il correspond généralement à plusieurs niveaux d'arborescence avec des critères qui permettent de déterminer un certain ordre. Second outil, le plan de nommage qui définit des règles pour attribuer un nom précis à un document souvent partiellement codifié. C'est d'autant plus utile avec des documents numériques car on ne peut plus se contenter de les appeler lettre 1, lettre 2, doc, etc. Le nommage va souvent être combiné avec l'arborescence de classement car il peut permettre de supprimer différents niveaux. Enfin, le plan d'indexation suit une approche différente. Il permet d'attribuer des mots-clés à un document pour faciliter son identification. Ces mots-clés sont déterminés en fonction du contenu du document. On parle d'ailleurs de descripteurs mais ils sont codifiés afin d'utiliser des termes descriptifs communs qui faciliteront la recherche. Je détaille chacune de ces trois approches au niveau d'une vidéo particulière que je vous invite bien sûr à consulter. Et puis, une autre vidéo développe classement et nommage à partir d'un exemple concret en montrant la logique que l'on peut suivre pour justifier ses choix et les points de vigilance à garder à l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada